bonjour à tous aujourd'hui on va faire un tuto cuisine je vais vous faire un poulet rôti aux dates avec un caviar d'aubergine et des courgettes sauté et vous allez voir rien ne se perd en cuisine alors on va démarrer par détailler le poulet je vais en avoir besoin pour faire mon fond de volaille on va faire un fond de volaille maison être très simple donc le poulet je vais commencer à le détailler je vais retirer la cuisse qui est là je passe bien en dessous une fois que vous avez détaillé les deux cuisses de poulet et les ailettes vous allez passer avec une feuille donc c'est un couteau de cuisine de boucher généralement et vous allez casser directement à la cuisse voilà comme ceci une belle cuisse là qu'on va mettre dans notre plaque pour aller au four voilà je vais détailler celle là aussi voilà ensuite je vais récupérer les blancs très important moi j'adore le blanc de toute façon donc je vais couper bien au milieu pas trop au milieu parce que forcément il ya l'os et avec mon couteau je vais longer délicatement la partie du blanc hop nous avons un blanc et je vais faire pareil de l'autre côté évidemment en longeant alors s'il ya de la chair qui reste c'est pas trop grave il vous faut un couteau qui coupe très bien par contre vous allez vous embêter voilà et le deuxième blanc ensuite donc s'il vous reste de la peau c'est pas grave je vais en laisser un peu pour le fond quand même et là je vais détailler ma carcasse en petits morceaux voilà une fois que vous avez ça on va démarrer le fond de volaille maison une fois que vous avez haché votre carcasse donc c'est une opération délicate je préfère vous demander à vos parents si ou à quelqu'un de confiance parce que c'est quand même compliqué on va mettre dans une casserole un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive on va faire saisir les morceaux de carcasse tranquillement on allume et on y met les carcasses voilà alors pendant ce temps là on va prendre les légumes donc là j'ai pris des carottes céleri branche oignon et aïe alors si vous avez des carottes avec le fan gardez le fan on va s'en servir pour donner un petit peu de goût au fond de volaille on les épluche donc avec un économe et garder les épluchures hop les épluchures de carottes dans le fond de volaille on va faire pareil pour le céleri branche couper grossièrement voilà autre volaille aussi l'oignon on va l'éplucher et des épluchures dans le fond de volaille aussi ça va donner un maximum de goût il n'y a pas qu'à l'intérieur du légume qui a du goût dans la peau aussi voilà donc il faut que les carcasses soient bien saisies il faut qu'il y ait une coloration ça on va le réserver pour toute chaleur l'ail pareil on va l'écraser avec la paume de la main voilà on va l'émincer tranquillement vraiment grossièrement vous embêtez pas voilà alors pendant que ça saisit j'ai une petite technique j'ai pris un sachet de thé vierge voilà et je vais y mettre mon bouquet garni dedans donc j'ai pris des feuilles de laurier comme ça j'ai pas j'ai pas de petits grains qui traînent j'ai pris du thym et du romarin une fois que c'est infusé j'aurai plus qu'à retirer le sachet de thé je refaire et je le réserve de côté pour le moment une fois que c'est bien saisi je vais bouiller si vous avez du vin blanc c'est encore mieux et là j'ai pas de vin blanc alors on va prendre de l'eau je vais mouiller avec de l'eau n'hésitez pas à en mettre un petit peu un peu plus de la hauteur voilà je vais poivrer je vais pas saler je salerai à la fin et j'y mets mon petit sachet d'herbes aromatiques je couvre et je laisse réduire on va prendre l'huile d'olive et on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans notre plaque de cuisson voilà je vais venir y déposer mes cuisses qui ont été détaillées mes petites ailes et mon blanc pendant ce temps là on va faire le caver d'aubergine caver d'aubergine c'est très simple on va couper à l'intérieur sans dépasser dans la peau vous allez voir j'y vais doucement ça vous pouvez voir à quel point ça sert à rien d'aller vite comme un quadrillage et ensuite on va faire pareil de l'autre côté sans aller jusqu'au bout caver d'aubergine caver d'aubergine on récupère que la chair de l'aubergine voilà on va mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur poivre poivre et du sel cuillère à café on va mettre ça au four à 200 degrés pendant 20-25 minutes on va prendre les carottes et on va les couper en biseaux donc en biseaux c'est en biais d'accord vous allez voir ça va donner une petite forme à la carotte je vais faire pareil pour les deux et l'oignon je vais démincer grossièrement de cette taille-là à peu près c'est très bien voilà ensuite les dates que j'ai préalablement retirer le noyau donc ils sont ouverts en portefeuille vous les mettez à l'intérieur du bac voilà on va mettre un petit peu de poivre je vais pas saler encore je serai vraiment qu'à la fin et je vais mettre un petit peu d'eau à hauteur ensuite ça sera à enfourner au four pareil à peu près 20-25 minutes vous pouvez le mettre en même temps que le cavernes aubergine remarqué hop, pas plus et j'enfourne on va faire la brunoise de courgettes donc je vais retirer les deux extrémités je vais mettre dans mon four de volaille et comme la dernière fois je vais vous montrer une technique un peu plus simple je vais le couper en deux je fais bien attention à ses doigts et je vais venir je dis brunoise mais ce sera plus une grosse poids ses doigts sur la même face à l'horizontale ensuite ensuite il faut mettre dans mon pied avec des avantages les autres les émises j'avais à l'étouf j'ai pas Voilà, vous faites ça pour les deux. Après 25 minutes de cuisson, j'ai retiré mon caviar d'aubergine que j'ai détaillé. J'ai retiré la chair de la peau. La peau, je la garde parce qu'elle se mange, d'accord ? J'ai aussi déparassé mon fond de volaille. Donc les carcasses, je les ai mis à part et j'ai récupéré. Le jus, ça va me servir de fond de sauce. Il faut savoir que s'il reste un petit peu de viande sur les carcasses, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les récupérer, vous les mettez dans un petit bouillon avec des vermicelles, avec le fond de volaille si vous voulez, c'est très très beau. Là, on va démarrer la cuisson des courgettes. Donc courgettes sautées, je vais prendre mes courgettes, prendre une poêle, mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit morceau de beurre. Donc les courgettes, comme je vous ai dit, sauter à la poêle, il faut que l'huile et le beurre soient bien chauds pour que ça saisisse bien. Pendant que mes courgettes sautent à la poêle, je vais hacher mon caviar d'aubergine, pardon. Il faut vraiment que ça fasse comme une compotée, vraiment une espèce de petite purée. Il y a un petit peu de morceaux de peau parce que j'ai taillé la peau pour faire une base de présentation dans mon assiette que vous voyez juste là. S'il y a des petits morceaux dans le caviar d'aubergine, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Mon caviar d'aubergine, je le rajouterai vraiment à la fin quand mes courgettes seront bien saisies, bien sautées à la poêle pour donner un petit peu de forme et un peu de consistance à la préparation. J'ai débarrassé mes courgettes sautées à la poêle que j'ai mis dans un récipient et je vais y mettre le caviar d'aubergine. Je vais mélanger. Comme les courgettes sont encore chaudes, ça va tout réchauffer d'un coup. Pendant ce temps-là, avec le fond de volaille, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une sauce maison très simple à faire. Donc vous prenez un petit peu de fond de volaille. Vous allez y mettre une cuillère à soupe de moutarde. Alors moutarde ou moutarde à l'ancienne, c'est pareil. On remue. On va mettre un petit peu de poivre. Et de la crème. Pas trop de crème. Et on va laisser réduire un petit peu. Alors on va passer au dressage. J'ai un emporte-pièce. Je vais y mettre le petit caviar d'aubergine avec les courgettes sautées. C'est magnifique. 4 cuillères, je pense que c'est bien. J'adore travailler à l'emporte-pièce. Je trouve que ça fait net, ça fait précis. Hop, je vais y mettre. Alors, j'ai préalablement débarrassé la garniture aromatique que j'avais dans mon poulet. Donc, les oignons, je vais les mettre un petit peu ici. Ça sera pour poser mon poulet dessus. Voilà. Je viens mettre mon poulet. Je vais prendre du blanc cette fois-ci, mais ça marche aussi avec une cuisse. Voilà. Mes petites carottes coupées en biseaux. Bon, je vais en mettre 4. C'est bien 4. Hop. La sauce qui est terminée. Je vais pouvoir napper le poulet avec. Voilà. Juste dessus. Je mets 2 cuillères à soupe. Pas trop mal. Ouais, c'est bien. 2 cuillères à soupe, c'est bien. Voilà. Mes dates. Parce que forcément, Un petit peu de persil du jardin. Et voilà. Un poulet rôti. Un caviar d'aubergine avec des courgettes sautées. Des dates. Des petites carottes. Une petite sauce simple à base de moutarde et de crème. Un peu de persil du jardin. Bon appétit. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada